A 800 kilomètres au sud de la Havane, Santiago de Cuba. Une ville baignée de vie au rythme des vagues de la mer Caraïbe. Des rues qui dévalent en pente vers la baie. Une rumeur de salsa. Des habitants réputés pour leur sourire. Une odeur de café. Voici le quartier français qu'on appelle toujours Tivoli. Ici, le temps s'est arrêté dans les années 50. Dans ce pays où l'éducation et les transports sont encore gratuits, la population vit tant bien que mal. Malgré les difficultés du quotidien, un vent d'optimisme souffle sur Santiago. Adossés à la ville, les montagnes de la Sierra Maestra, berceau de la Révolution, et du café. À la place de ces terres en friche, il y avait des grandes plantations françaises, une production d'Arabica qui a périclité avec le temps. Alors, pour renouer avec le succès passé et relancer une économie qui a fait jadis la richesse de toute une région, une route du café va bientôt voir le jour. Elle reliera les plantations au grand port de Santiago. Une ressource du café devenue indispensable pour les agriculteurs. Pour la production cubaine, il faut continuer à travailler dur, tout donner, pour améliorer notre Cuba qui est bloqué, continuer à aller de l'avant, que tout soit fait parfaitement, que tout le monde aille bien et que nous continuons. Mais pour accroître sa production, l'État cubain devra compter sur de nouveaux partenaires. Jean-Pierre Blanc est un torréfacteur atypique, un passionné. Vingt ans qu'il sillonne l'île en quête des meilleurs arômes. Le café, c'est une relation d'amour, c'est une relation historique avec ses côtés un peu troubles aussi pendant la période de l'esclavage. Mais c'est aussi ce qui fait le bonheur économique d'une population ici à Santiago. Ça a été le premier producteur de café au 19e siècle. Et donc c'est à partir de ce développement économique que la culture du café imprègne toute l'histoire du pays. Une renaissance symbolisée aujourd'hui par la Fraternidad. Une ancienne plantation créée il y a plus de deux siècles par les Français ayant émigré dans la région. Une restauration à l'identique. Je me souviens que Cuba était sur la carte du monde. L'histoire récente a fait que Cuba est un petit peu sortie de cet écran. On a oublié et je pense qu'aujourd'hui, en renouant avec des projets comme ceci, on reconnecte aussi Cuba avec son histoire moins récente, plus ancienne et très appropriée aussi ici par tous les Cubains. Et donc ils sont très fiers de cet héritage français. On est content de partager avec eux dans la région de l'Orienté. Pour redresser ce patrimoine inscrit à l'UNESCO, la fondation Malongo s'est donnée pour objectif de soutenir le développement socio-économique et culturel. Pour réhabiliter ce que disent les paysans sur place, c'est qu'on a besoin de replanter du café dans cette zone, on a besoin de replanter du café de qualité, on a besoin de vivre à la fois du tourisme, à la fois de notre produit café, à la fois de nos cultures vivrières. Et le meilleur moyen d'arriver à fixer ces populations sur les lieux qu'ils ont toujours habité, c'est de réhabiliter cette plantation unique. La Sierra Magestra, c'est ingénieur agronome y croit aussi. Ici, il a trouvé l'un des meilleurs cafés du monde. Quelle est la différence du café cubain ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Le café cubain, c'est un café qui est bio depuis 25-30 ans, voire plus. C'est une terre qui, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'a pas connu de produits chimiques. On pouvait considérer que c'était un retard à une certaine époque, mais il se retrouve qu'aujourd'hui, Cuba se retrouve en avance puisque l'ensemble du territoire caféé ici est biologique. Donc ça nous fait un café de très bonne qualité. Vous voyez qu'en plus, on a une très bonne productivité parce que la terre est très riche. On a un sol très riche, donc une bonne productivité, une très bonne qualité, tout bio depuis des décennies. Donc, bravo pour votre travail. Un café à la française qui incarne plus que jamais la culture cubaine. A partir de la présence française dans les montagnes orientales et à la création d'une culture vers la production de café, la création d'un mode de vie unique associé à cette culture fait que le café arrive rapidement dans la ville de Santiago pour avoir une présence définitive et pour toujours. Une nouvelle ère débute à Cuba. L'île, désormais engagée sur la voie de l'ouverture après plus d'un demi-siècle d'isolement, avance à tâton. Les Cubains écrivent une nouvelle page de leur histoire. Une transformation, pas à pas. Dans un pays qui veut changer et desserrer un étau qui pèse encore aujourd'hui sur plus d'11 millions d'habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada